Générique Mesdames et Messieurs, c'est le bulletin d'information de Radio-M. Bienvenue à tous. 22 personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans la nuit d'hier, mardi à mercredi, par le tribunal de Sidi Mohamed sur un total de 31 personnes arrêtées dans la wilaya de Béjaya, Sétif et Batna. Les personnes en question sont poursuivées pour actes de destruction, apologie du terrorisme, atteinte à l'intégrité nationale, incitation à attroupement armé, destruction de biens d'autrui et agression sur les agents de force en plein exercice de leur fonction. Par ailleurs, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la ADDH, a appelé hier mardi les autorités algériennes à la clairvoyance et la population au calme après l'arrestation de 27 individus, dont 25 akharata et 2 assétifs. pour une présumée appartenance au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC. Le ministre de l'Habitat, Al-Aqbal Ali, a annoncé hier mardi que la mosquée d'Alger sera mise à disposition dans quelques jours. Les travaux de conformité en cours autour de la grande mosquée d'Alger devraient être achevés dans un délai de 15 à 20 jours. Plus de 8 millions d'Algériens ont été vaccinés contre le Covid-19 en Algérie officiellement. Ce nombre a été atteint lundi soir. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Institut Pasteur Fouzidarrar, qui, dans ce même sillage, a assuré que l'Algérie dispose actuellement de 18 millions de doses de divers marques. Plusieurs produits interdits d'importation à titre conservatoire. L'importation de plusieurs produits d'origine animale est suspendue depuis le 1er septembre 2021. C'est ce qu'indique une note émanant de la direction des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Elle est adressée aux opérateurs économiques, importateurs d'animaux, de produits animaux ou d'origine animale. Cette suspension concerne, entre autres, le thon et produits de la pêche en conserve, le pâté de volaille, le yaourt, la crème glacée, la crème dessert et le cornet de bif. Et la page sport. L'équipe nationale de football n'a pas su s'imposer hier, mardi, face au Burkina Faso. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score d'un but partout au terme de la rencontre qui s'est déroulée au Maroc pour le compte du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Toujours en sport, la Fédération internationale de judo a décidé de suspendre le judoka Fethi Nourine, champion d'Afrique en 73 kg, et son entraîneur Ammar Abnihlef pour une durée de 10 ans, chacun de toutes manifestations et activités organisées ou autorisées par la Fédération internationale de judo. Les sportifs ont été suspendus suite au refus du judoka algérien le 23 juillet 2021 d'affronter son adversaire israélien lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Retrouvez plus d'informations sur Radio Thierry Ducis 1.net. Sous-titrage Société Radio-Canada